Bonjour et bienvenue à Up dans le wok. Aujourd'hui, on va faire un petit street food japonais. On fait le Hashimaki. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une crêpe avec du chou qui est servi sur un bâton. Vous allez voir que ça fait un petit snack ou un petit repas rapide. Vraiment parfait, ça a les saveurs du Japon. C'est vraiment bon. Fait qu'on va commencer ça sans plus tarder, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Donc, on va commencer par faire la pâte à crêpes. Et c'est très rapide, il n'y a même pas de temps de repos. On commence avec un oeuf. Moi, je prends un oeuf large. Après ça, on va mettre un petit peu d'assaisonnement de bouillon dashi. Moi, je vais prendre la poudre on dashi. Vous allez voir, ça vient avec des sachets comme ça. On a juste besoin d'une cuillère à thé. On met ça dans l'oeuf. Et on mélange ça au fouet. Après ça, on va rajouter 200 ml d'eau et 140 g de farine tout usage, qui est environ une tasse. Et là, on va bien mélanger jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de grumeaux. Ça, c'est assez mélangé. Et pour les garnitures de la crêpe, il va y en avoir qui va être dans la pâte elle-même, mais il va en avoir un petit peu à l'extérieur aussi. Ce qui va être dans la pâte, on a du chou. Moi, aujourd'hui, j'utilise du chou taïwanais parce que je trouve que c'est un petit peu plus tendre, c'est un peu plus mince. Mais vous pourriez prendre du chou vert et j'ai déjà fait la recette aussi avec du chou rouge. Ça fait très coloré. Mais normalement, là, ça serait du chou vert ou du chou taïwanais. On doit couper ça très finement. Vous pouvez le faire à la mandoline ou vous pouvez le faire au couteau. Et si vos lanières sont trop longues, vous pouvez aussi les raccourcir. Au total, on va avoir besoin de 150 g de chou, mais on va séparer ça en deux. On va faire un bol de 100 g qui va servir à la garniture durant la cuisson et un petit bol de 50 g qu'on va mettre directement dans la pâte. Ça fait que 50 g de chou, c'est environ une demi-tasse. On met ça dans la pâte. Après ça, on va mettre du gingembre rouge mariné. Ça, ça vient dans des petits pots en julienne. Et ça, on va juste le hacher grossièrement. On en a besoin d'une cuillère à table et demi qui est 15 g. On met ça aussi dans la pâte. Et on finit avec une branche d'oignon vert, environ 15 g. Ça, on va juste le hacher grossièrement. Et là, on va juste mélanger ça à la cuillère, juste assez pour que les ingrédients soient bien répartis. La pâte est prête pour la cuisson. Et pendant la cuisson, on doit mettre deux garnitures. Il y a le chou qu'on a vu tôt. Ça, on en a besoin de 100 g qui est à peu près une tasse. Et on va aussi utiliser un tiers de tasse de Rice Krispies. Normalement, on utiliserait comme des petits morceaux de friture tempura, mais c'est quand même assez dur à trouver ici. Fait qu'on remplace ça par des Rice Krispies. Si jamais vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez omettre cet ingrédient. Et dernière chose avant de commencer la cuisson, on va avoir besoin de baguettes jetables, comme qu'on a dans les restaurants. Sinon, vous pouvez prendre aussi des baguettes réutilisables en bois parce qu'on va utiliser ça pour rouler les crêpes. On va avoir besoin d'une paire de baguettes par crêpe, donc quatre paires de baguettes. Là, on va commencer la cuisson. On a besoin d'une poêle à crêpe et on va chauffer ça à feu moyen. On va la huiler très légèrement. Fait qu'on va mettre un petit peu d'huile et on va venir essuyer le surplus avec un essuie-tout. On doit attendre que la poêle soit bien chaude avant de mettre le mélange. Une fois que la poêle est chaude, on va mettre le quart du mélange, c'est environ une demi-tasse, légèrement moins je dirais, et on va venir l'étaler de manière à faire un gros rectangle. Une fois qu'on a notre rectangle, on va venir mettre un petit peu de chou, à peu près le quart du chou, et aussi les céréales. Moi, je vais juste peser un petit peu dessus avec une spatule pour les renfoncer dans la pâte et on va laisser ça cuire juste assez pour que la pâte se tienne. Après ça, on va venir retourner la pâte, le côté avec le chou vers le bas, et on va cuire environ une minute. C'est pas nécessaire que le premier côté soit grillé, et ça va être même plus facile à rouler si c'est pas trop grillé justement. Quand ça fait une minute que le côté avec le chou cuit, on va pouvoir retirer la crêpe sur une planche à découper. On va mettre le côté avec le chou vers le haut, et c'est là qu'on va utiliser les baguettes. On va partir à un des deux bouts de la crêpe, une baguette sur le dessus de la pâte et une autre en dessous, et on va rouler de manière quand même assez serrée. Et là, l'étape que je vais faire est pas nécessaire, mais ça va faire en sorte que la crêpe se tienne bien au moment qu'on la mange. On va mettre un petit peu de pâte non cuite sur le bout. On va finir de rouler la crêpe et on va la laisser reposer sur ce côté-là. Il va y avoir une deuxième cuisson tantôt, donc ça va comme se fusionner ensemble. Et quand notre rouleau est prêt, on va le transférer dans une assiette en attendant la deuxième cuisson. Pendant ce temps-là, on peut faire les trois autres crêpes. faire le chou pour faire sa quarte. Une fois qu'on a nos quatre crêpes, on peut monter légèrement à la température du four. On va remettre un petit peu d'huile. Et on va déposer les crêpes, le côté avec le repli, vers le bas. On va les laisser cuire jusqu'à temps que ça soit bien grillé. Et en même temps, ça va finir de cuire la pâte non cuite qu'on avait rajoutée pour bien sceller. Et une fois que le premier côté est bien grillé, on le retourne de l'autre côté. On va laisser griller encore une fois. Normalement, on va juste griller deux côtés, mais si vous voulez faire les quatre côtés, vous pouvez. Allez-y selon vos préférences. Une fois que les crêpes sont bien grillées, là, c'est le temps de faire la garniture finale. Et cette garniture-là, c'est la même que pour les okonomiyaki ou les takoyaki. C'est les quatre garnitures classiques. Donc, on a la mayonnaise japonaise Kewpie. On a aussi la sauce okonomie. La marque la plus facile à trouver, c'est la Otafuku. On a aussi des flocons de nori. Ça, ça peut venir en petite lanière comme ça, mais des fois, ça va venir plus déchiqueté que ça. Moi, j'aime mieux quand c'est en petits morceaux, fait que je vais juste comme les émietter un petit peu quand je vais les mettre. Et pour finir, on a les flocons de bonnit qui sont des morceaux de poissons séchés. Et les quatre garnitures, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ça, si vous mangez ça en repas principal, je vous dirais d'en donner deux par personne. Sinon, si c'est vraiment juste comme un petit snack ou s'il y a d'autres plats sur la table, un par personne, ça pourrait être correct. À l'intérieur, on voit tous les étages avec le chou. C'est tellement les saveurs du Japon, là. Et c'est le fun qu'on puisse les manger directement comme ça sur les baguettes. Et vu qu'on a mis de la pâte pour bien sceller, le rouleau ne se déroule pas. Au début, je les faisais sans mettre la pâte et je vous avoue que quand on les mangeait, ça se déroulait bien. C'était un peu plus dur à manger, mais comme ça, c'est vraiment parfait. Hum! Hum! Me cache la bouche, c'est comme salissant. Hum! Allez, c'est bon! Un plat parfait à servir entre amis, tellement festif, tellement savoureux. Excellent! Et ce qui est pratique aussi du fait qu'il y a des baguettes pour tenir la crêpe, si votre crêpe se défait, bien là, vous avez des baguettes pour la manger. C'est comme un ustensile intégré. Donc, j'espère que vous avez aimé cette recette et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog et on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Pour ceux qui aimeraient contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est le groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Oh, miam, miam, miam! T'ouvres-tu la bouche? Non! C'est quoi tu veux? Moi! Tu veux-tu goûter? Tu veux-tu goûter à ça? Non! Attends, là peut-être qu'elle ne comprend pas. Je vais en mettre un petit peu de maillot sur les baguettes. Goûte! Goûte! Hey! Tu veux goûter à la sauce, toi? Goûte à la sauce. Elle est bonne. La petite mayonnaise. Goûte! Mmm! Oh! Goûte-y! Garde, t'en as sur ton doigt, là. Miam, miam, miam! Maintenant que tu as goûté, veux-tu avoir une bouchée? Non? On s'en va-tu dans ta chaise? C'est-tu plus facile de goûter dans ta chaise? Oui! Oh la wesh! C'est bon? Regarde-moi! Miam, miam, miam! Bye bye! Bye bye!